La famille, avant de commencer la vidéo, je souhaiterais vous rappeler qu'avec l'aide d'un illustrateur, je mets en vente des t-shirts et pulls à l'effigie de la chaîne. Et donc, si vous voulez me soutenir dans mon aventure YouTube, vous pouvez bien sûr passer une commande à l'adresse mail affichée. Et pour plus d'informations, je vous renvoie à la vidéo dédiée. Sur ce, moi je vous souhaite un bon visionnage la famille, c'est parti ! Et bien salut à tous la famille, c'est Ascopo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'excellent chapitre 924 de One Piece. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est que je le savais, je le savais. Je vous l'avais déjà dit depuis déjà de nombreuses reviews et surtout théories que Luffy et qu'il se retrouverait sûrement dans la même prison. Bon, pas aussitôt, je dois bien l'avouer. Je pense que ça lui fera du bien d'avoir perdu ce combat face à Kaidu, car il est un peu trop sûr de sa force depuis son entraînement avec Rayleigh. Même si ça ne changera en rien son caractère, je pense qu'au moins maintenant, il sait à quoi s'en tenir. Vouloir à tout prix s'opposer à des longs coups et surtout sans avoir un plan en tête, c'est vraiment au début de sa part. Et là, je pense qu'il a dû le comprendre avec cette défaite. Même si ça a été une victoire écrasante pour Kaidu, il s'est quand même rendu compte et se vit à son regard que Luffy n'était peut-être finalement pas un adversaire comme les autres. Luffy a aussi réussi à utiliser le Haki des Rois, même endormi. Et je vous cache pas que c'est quand même assez surprenant. Mais bon, grâce à ça, on a appris que Oden et surtout Kid possédaient justement le Haki des Rois. Après ça, Lo a décidé de lancer une de ses attaques afin de récupérer Luffy, mais bon, malheureusement, sans succès. La photo revient à Hawkins qui a envoyé un clou fait à partir de granit marin en direction de son bras. De ce fait, il nous a aussi expliqué qu'à l'origine, le granit marin était originaire de Wanokuni. Ce qui peut expliquer entre autres leur avancée concernant l'apparition de nouvelles formes faites à partir de granit marin. Car jusqu'à maintenant, les seuls objets en granit marin que nous avons pu apercevoir dans le manga, ce sont les balles, les prisons ainsi que les menottes. Je pense que l'on va sûrement apercevoir dans ce pays d'autres objets créés à partir de granit marin. Mais bon, même après l'intervention de Hawkins, Trafalgar a quand même réussi à s'en sortir, laissant ainsi Luffy derrière lui. Après ça, Kaidu, toujours aussi serein, décida de rentrer chez lui. Et ce qui me choque avec cette scène, c'est son comportement vis-à-vis de l'ennemi. Et s'il est aussi serein alors qu'il doit sûrement savoir qu'il se prépare dans l'ombre un coup d'état à son encontre, je ne pense pas que ce soit grâce à la confiance qu'il a de son propre équipage, mais plutôt grâce à la confiance qu'il a de sa propre force. On a pu aussi apercevoir quelques membres de l'équipage, comme Franky, Robin, Usopp et Zoro, choqués de l'opposition qu'il y a eu entre ces deux-là, et surtout choqués quant à l'issue de cette rencontre. Je vous cache pas aussi que quelque chose m'a fait réfléchir concernant Kaidu, car on l'a vu ordonner quelques consignes vis-à-vis du traitement des médias dans ce pays, et ça m'a justement conforté un peu plus dans l'idée qu'il n'était finalement pas une simple brute féroce sans cervelle, mais que plutôt, au contraire, lorsqu'il le doit, il peut s'avérer être un grand stratège. Sûrement qu'après cette annonce, Kinaimon va décider de changer ses plans, et donc suite à ça, je pense que son principal objectif sera alors de sauver Luffy. On a aussi aperçu, et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, Inuarashi demandait à un membre de son équipage de sauver une certaine petite fille. Mais bon, là, je pense que sans surprise, il doit sûrement s'agir de Otama. Et donc, grâce à ça, on sait déjà que Otama a été sauvé, de ce fait qu'il n'aura sûrement un souci en moins à régler. En parlant de Otama, je suis sûr et certain que Luffy va tout faire pour essayer de la retrouver en prison, et concernant la prison et les conditions dont vivent les prisonniers de ce pays, j'ai pu constater juste avec ces quelques pages que le traitement dont ils font subir aux prisonniers est tout simplement abjecte. La faute revient surtout aux personnes qui en ont la charge, et bon, quand on réfléchit bien, s'ils sont comme ça, c'est sûrement parce qu'ils doivent répondre aux consignes de Kaidu, et si je dis ça, c'est justement parce qu'un peu plus tôt, Kaidu a expliqué que Luffy serait un bonhomme de main après un petit lavage de cerveau. Lavage de cerveau qui doit sûrement être administré avec de la torture aussi bien physique que psychologique. Je me demande aussi si Apu se trouve dans cette prison, ou si alors, au contraire, il est mort suite aux tortures qu'ils ont dû lui administrer. Et c'est justement ce petit détail qui me laisse penser que peut-être, Okid s'assubit un lavage de cerveau de la part de Kaidu, ce qu'il pourrait expliquer. Alors, pourquoi il a quitté l'alliance composée de Kid et Apu pour enfin finir par rejoindre Kaidu ? Concernant aussi l'empoisonnement lié à la nourriture de cette prison, on se rend bien compte que les prisonniers doivent subir sûrement un véritable calvaire, que ce soit aussi bien par rapport au niveau de la torture que par rapport à leurs travaux forcés. Après ça, l'une des autorités de la prison affirme qu'il est déçu de Luffy, car il pense qu'il n'a même pas le niveau d'une des trois calamités de Kaidu. Mais bon, je pense que dans pas très longtemps, il va sûrement ravaler sa parole, et ce, lorsque Luffy aura administré dans le futur une terrible défaite à Kaidu. Après ça, on a aussi aperçu au loin Kid tuer un dirigeant de la prison avec juste une arête de poisson. Et je vous cache pas que même si quelques personnes n'apprécient pas ce personnage, il possède néanmoins un très grand mental. Car outre toutes les blessures que l'on a pu apercevoir sur son corps, on s'en rend bien compte que même avec toutes ces tortures, il reste néanmoins fidèle à lui-même. A la dernière page de ce chapitre, on peut apercevoir Kid surpris de revoir Luffy dans la même cellule que lui. En tout cas, la famille, j'ai vraiment hâte de voir ce que Kid va dire à Luffy, et je pense que Luffy et Kid vont sûrement faire une alliance afin de sortir de cet endroit, et ce même si Kid avait à la base pour principal objectif la mort de Luffy. Mais bon, quand on réfléchit bien, je pense que ça risque d'être assez compliqué pour eux de sortir de cette prison. Car déjà de 1, Kaidu a décidé de les mettre à l'écart des autres prisonniers, et de 2, je pense que ça risque d'être assez compliqué pour qu'aider Luffy de sortir de là, car je reste persuadé que dans cette prison réside l'une des 3 calamités de Kaidu. De toute façon, il en va de soi qu'un peu plus tard durant cet arc, nous pourrons revoir de nouveau une alliance composée de Lot, Luffy et Kid, comme il l'avait fait auparavant à Shabonji. Et là, croyez-moi la famille, je pense que ça risque d'être assez compliqué pour Kaidu, et ce même s'il possède le titre de la créature la plus forte du monde. Et bien voilà, la famille, cette review est donc déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, la famille, je compte vraiment sur toi, si on pouvait atteindre les 100 likes lors de cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Je tenais aussi à remercier Kézaro pour la miniature, la famille, je compte vraiment sur vous pour aller le soutenir en allant sur sa chaîne. Je vous laisse un petit lien dans la description. En tout cas, la famille, pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines sorties, à liker et à partager un maximum cette vidéo, c'est très important. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.